Ça, c'est Magwa. Vous l'avez déjà retrouvé dans pas mal de best-of, un KRA level 200 avec 12 321 points de succès. Ça fait 4 mois que Magwa commençait sur Eliezel. C'est un joueur multicompte de Mariana qui ne connaissait personne en arrivant sur le serveur. Ça fait donc plusieurs mois qu'il demande régulièrement de l'aide qu'on vient lui apporter, pour des donjons, des quêtes ou des succès en particulier, et je vous cache pas que ça fait plusieurs mois qu'on se dit « putain mais qu'est-ce qui branle Magwa, c'est pas possible, il a le pire stuff du serveur, c'est dingue d'être aussi nasse, putain, heureusement qu'il connaît bien le jeu, et qu'il s'en sort bien avec ses bons placements, quoi. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre ? Que depuis le début, en fait, il validait absolument aucun succès, et qu'il ne vendait absolument rien, afin de pouvoir un jour vous proposer cette vidéo. Cette vidéo qui est complètement inspirée du principe de SneakZ, dont il avait vraiment kiffé la vidéo, et que je vous mets le lien dans la vignette. Ça fait donc 4 mois qu'il avance et se stuff exclusivement avec les Kamas que lui ont rapporté les quêtes, dont il en a fait du coup plus de 1100, sans même récupérer ses dofus, à part le pourpre dont il avait vraiment besoin pour réussir certains combats solo. Les quêtes, seul, lui ont rapporté 25 millions de Kamas. C'est donc avec ces Kamas-là qu'il s'est stuff jusque-là. Mago, il n'a jamais demandé à ce qu'on lui prête des Kamas, il n'a jamais demandé à ce qu'on lui prête du stuff, et genre, contrairement à SneakZ, il n'a même pas emprunté ou acheté des dofus optimisés pour réaliser son exploit, quoi. Il est parvenu, avec son vieux stuff 150 et ses trophées, à réaliser la quasi-intégralité des quêtes du jeu, dont les nombreux combats en solo. Et il n'est même pas parchoté, en plus, ce con ! Ce qu'on va donc faire aujourd'hui, et c'est carrément exclusif, c'est voir combien rapporte en Kamas toutes ses quêtes et ses succès, sachant que l'on va prendre en compte le fait que Mago a fait 100% des avis de recherche, et il n'a jamais utilisé un seul doplon. Il a environ 224 halitons à utiliser, il a 319 Kamas de glace de côté, il a 310 perles des profondeurs avec les quêtes de la zone abyssale, il a de côté 3367 Orishore qu'il a obtenu du coup avec les quêtes des dimensions, et il a 20340 doplons. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner ? Essayez seulement d'imaginer cette fortune qu'il y a, c'est incroyable ! D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre là tout de suite en commentaire, à votre avis, le nombre de millions que vous pensez qu'on va récupérer d'ici la fin de la vidéo. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai un peu peur que ça crache au moment du clic, mais on va voir. On a bien veillé déjà à vider tous les inventaires pour avoir une estimation fiable de la valeur obtenue des ressources, et rappelons qu'au moment du clic, il est oméga 7, level 200, oméga 7. C'est parti ! Bon, ça crache, classique. Il n'y a même pas eu un petit truc, ça a directement coupé. On relance le compte et on voit où on en est. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est passé oméga 40. Pour vous donner une idée, ça fait environ 2 milliards d'XP récupérés. On a donc obtenu 23 millions de kamas bruts et 35 millions de kamas estimés avec les ressources. Et c'est qu'un début, c'est vraiment qu'un début. On pense à récupérer en même temps les dofus, c'est-à-dire l'émeraude, le turquoise, le dofus d'éveillère, l'abyssal, le DDG, l'argenté, le d'autruche, le calyptus et le kawatt. Je vous rappelle que le pourpre, il l'avait déjà récupéré. Et ça, c'est juste avec les récompenses des succès. Si on ajoute maintenant les ressources spéciales, on va calculer ce que ça donne. On est prêts ? Commençons tout d'abord avec les halitons. Si, avec les halitons, Mago s'achète un boufflux estimé à 5 millions et avec le reste des halitons 12 basaltes à 64 000 kamas unités, ça nous fait une valeur estimée à 5 768 000 kamas. Avec les doplons, on peut récupérer 4017 petits parchemins, soit environ 20 800 000 kamas si on est sur une valeur estimée à 5 200 kamas unités, ce qui est le prix sur Elisel en moyenne. Avec les kamas de glace, le plus intéressant, c'est les racines cristallines. On peut en récupérer une quarantaine à 75 000 kamas unités, soit un bénéfice de 3 millions de kamas. Avec les perles des profondeurs et la revente des 62 ambres gris, on récupère environ 620 000 kamas. Enfin, avec les orichores, après avoir épluché les ressources les plus intéressantes par zone, on peut baser notre calcul sur la revente des poils d'or daemon, dont on va pouvoir en récupérer 1 600 et des brouettes, soit environ 4 millions 7 de bénéfices. Au total donc, avec les kamas bruts, les ressources, les doplons, les halitons, les kamas de glace, les orichores et les perles des profondeurs, c'est donc 92 820 000 kamas qui ont pu être récupérés sur Elisel. Sachant qu'Elisel a vraiment une économie assez basse et que ça représente vraiment énormément de kamas. Donc voilà, je tiens vraiment à souligner l'exploit quand même de Magua là-dessus. C'est vrai qu'on ne comprenait pas. Ça fait des mois qu'on ne comprenait pas pourquoi il ne servait à rien. Vraiment. Et quand il m'a annoncé ça sur Discord, je me suis dit « Mais what the fuck ? » Tout ce temps-là, en fait, il nous cachait que ça. Du coup, je suis vraiment content. Ça a vraiment été un petit truc qu'on s'est fait là en vocal à deux. Il m'a laissé ouvrir ce compte pour pouvoir vous filmer ça. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Du coup, voilà. On attend de lui maintenant qu'il devienne le meilleur crat d'Elisel, s'il reste le crat. Et sinon, il partira peut-être sur un re-roll. On verra. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça avait déjà été fait sur YouTube. C'est vrai que c'est impressionnant. La performance est vraiment, vraiment impressionnante. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sûrement très prochainement pour un best-of des lives de Twitch. Vous pouvez bien sûr me rejoindre tous les soirs sur Twitch entre 22h et 3h du matin. Vous devriez nous trouver, notamment avec Magwa. Des bisous à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut.